Musique Et coucou à nos signes des gémeaux et des ascendants des gémeaux aussi, bienvenue et bienvenue à tous ceux qui viendront écouter les signes des gémeaux, même s'ils ne sont pas concernés directement voilà, tout le monde a le droit de venir écouter j'espère que vous allez bien que le mois de mai s'est bien déroulé pour vous je ne me souviens pas de tout le monde de tête alors ce que je fais c'est que je relève les notes à chaque fois pour chaque signe pour me rappeler un petit peu du focus de chacun et pour vous on avait vu que le mois de mai c'était en lien avec une rupture de schéma familial il y avait des choses qui étaient en train de se dépouiller des changements comme ça alors je ne sais pas comment vous l'avez vécu comment vous vivez encore parce que là je fais la vidéo nous sommes le 16 mai donc selon à quel moment vous allez écouter cette vidéo et bien voilà je vous invite à faire le point sur ce qui s'est passé pour vous pour le mois de mai il y avait la force et la justice qui vous accompagnaient pour c'est l'énergie qui vous accompagne et qui vous accompagnait selon toujours pareil à quel moment vous écoutez la vidéo donc pour le mois de mai et voilà j'espère que pour vous ça a été agréable même si j'ai conscience aussi que l'énergie de la justice et de la force sont quand même assez costauds, assez puissantes selon à quel degré on se situe et comment la vie nous apprend à retrouver une justice, une justesse dans notre vie dans notre espace de vie, dans ce qui est juste pour soi-même voilà l'idée aussi de la force aussi la force de défendre aussi ses valeurs de trouver sa place de l'affirmer, de prendre sa position tout en restant juste aussi c'est vrai que c'est pas forcément évident et ben voilà je serais curieuse de savoir comment votre mois de mai s'est déroulé et j'espère que voilà alors j'avais relevé avec patience, amour, je guéris je libère ma force créatrice vitale au service de mon âme et depuis mes pénaux je me ressource, me reconstruit entourée des gens de cœur donc voilà l'idée de rupture de schéma familial je pense que pour beaucoup d'entre vous il y a certainement eu un besoin de se retrouver en introspection de refaire un peu le point sur des gens que l'on choisit de laisser pénétrer finalement dans notre espace de vie et des gens que l'on choisit auprès desquels on choisit de s'entourer finalement et qui viennent souvent révéler à quelle mesure on a des attachements ou peut-être des peurs et donc des résistances à lâcher certains schémas donc voilà voilà pour le mois de mai ce qui me revient en fonction de ce qui avait été énuméré et voilà et on a traversé la nouvelle lune en taureau avec un nœud ascendant aux alentours du 8 si je me souviens bien bien de la tête donc je pense que voilà il y a eu une prise de conscience sur ces schémas là je ne sais pas comment vous le vivez ou à quelle mesure vous le vivez ni dans quel domaine vous le vivez pour moi ça représente un peu tout en fait le rapport à vous-même et le relationnel comme le professionnel et le matériel c'est en lien conjointement forcément et en même temps il y a parfois plutôt des choses sur lesquelles on se penche de manière beaucoup plus relationnelle ou voilà la relation c'est vague aussi ça peut dépendre simplement du rapport à soi-même et forcément ça va interagir sur le rapport à l'extérieur de nous-mêmes donc voilà qu'en est-il pour la justice après ce passage au mois de mai ? j'espère que voilà j'espère rien que votre vie se déroule à merveille dans l'apprentissage et vos prises de conscience nécessaires afin de vous libérer d'entraves qui nuisent à votre liberté d'être voilà parce que la démarche ici pour moi c'est que chacun puisse retrouver son propre espace et se respecter s'aimer et apprendre à s'écouter davantage pour être libre et heureux tout simplement n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? ben voilà sachant que les signes des Gémeaux sont très attentifs à vouloir partager les choses avec les autres il y a cette idée que ben voilà déjà le signe du Gémeaux il y a deux visages et ce que ça m'évoque aussi c'est que il peut y avoir des phénomènes de résistance d'anxiété quant aux je dirais aux habitudes anciennes à abandonner à lâcher c'est-à-dire que quand étant donné que c'est un signe mutable sur je vérifie un truc non il est fixe non c'est ça non non j'ai fait une bêtise c'est bien ça il est mutable ben oui les trois premiers j'ai besoin de vérifier étant donné qu'il est mutable sur la roue du Zodiac en fait ce que ça indique c'est que il est en position de changer de compartiment en fait voilà sur la roue du Zodiac il y a donc les douze signes et trois par trois il y a voilà les compartiments on va dire on peut les compartimenter si on peut dire de cette façon je ne sais pas trop et en fait le fait qu'ils soient mutables ça peut évoquer pour certains d'entre vous une source d'anxiété liée à la peur d'abandonner quelque chose qui est ancien et donc un frein possible à l'évolution que vous voulez pourtant vous autoriser à aller voir parce qu'en fait on tend vers un changement on tend vers une évolution c'est instinctif en fait on grandit on grandit on se nourrit on évolue malgré nous en fait et donc ce qui se passe c'est que étant donné que pour le signe du Gémeau vous êtes à une position qui est mutable il peut y avoir des résistances liées au passé peut-être une part de nostalgie pour ne pas laisser tomber quelque chose que vous connaissez et donc d'abandonner quelque chose que l'on connaît pour s'ouvrir à quelque chose que l'on ne connaît pas encore bah oui ça soulève de l'anxiété étant donné que les signes du Gémeau sont un signe d'air c'est un signe très psychique très intellect il comprend mais en même temps en fait l'invitation ce que je dirais c'est que si son mental est alimenté par des peurs il va avoir de la difficulté à changer des habitudes et l'invitation pour le signe du Gémeau c'est justement de mettre à profit pour son bien-être son existence toutes ses pensées je dirais une énergie créatrice positive pour son évolution pour sa vie donc en fait ça va demander de la concentration une intelligence je dirais analytique d'approfondir ses comportements etc c'est vraiment je dirais le défi pour les signes des Gémeaux mais qui sont un signe d'air donc ils ont cette potentialité-là et en même temps ça peut être une source de difficulté en fait voilà le psychisme peut être un outil évidemment très important pour pouvoir comprendre analyser les choses etc et en même temps ça peut aussi créer de l'angoisse parce que quand on réfléchit beaucoup beaucoup ça finit par mouliner et après on ne sait plus donc étant donné qu'il y a les deux facettes je dirais du signe du Gémeau c'est l'invitation à je dirais à ne pas culpabiliser voilà ce que j'ai envie de dire là c'est-à-dire que si vous avancez vers quelque chose que vous ne connaissez pas évitez peut-être de trop regarder ce que vous abandonnez en fait parce que de le conscientiser certes c'est une bonne chose parce que ça vous permet de voir d'où est-ce que vous venez et ce que vous ne voulez pas ou que vous souhaitez améliorer dans votre vie donc vous avez besoin d'avoir cette vision analytique de vos comportements pour pouvoir comprendre ce que vous ne voulez plus dans votre vie donc à ce sens-là c'est intéressant mais si vous vous attachez à je dirais d'une manière oh là là mais avant j'étais comme ça mais je ne vais jamais réussir à changer ou ce type de choses là ça va créer des peurs donc des soucis des tracas qui vont finalement freiner à la pleine construction dans le moment présent à quelque chose de neuf pour le futur donc là l'évolution ou l'invitation voilà c'est de lâcher prise sur d'anciens mécanismes voilà qu'il y a eu je pense que le mois de mai a certainement mis en lumière certaines choses et et voilà et là dans deux jours on a il y a la pleine lune donc j'invite à être attentif à à à ceux qui écouteront la vidéo avant le 18 mai en tout cas parce que là je la partage le 16 mai la pleine lune du mois de mai au moment où je fais la vidéo autrement la pleine lune pour le mois de juin parce que là c'est à la base je suis sur le mois de juin n'est-ce pas elle sera le 17 et la nouvelle lune le 3 en plus en gémeaux ah bah ah bah là au mois de juin ça va y aller je pense qu'il y a il va y avoir une une nouvelle manière de d'intégrer quelque chose pour vous alors je sais pas à quelle mesure ça va vous résonner si c'est dans le relationnel si vous êtes en couple si on va aller voir un peu tout ça allez hop je vais mettre ça là alors on va y aller avec l'oracle de Béline et le Yijing et peut-être le tarot de Marseille on a les portes de l'institution et l'oracle de Gé alors on va y aller comme d'habitude au fini donc je demande s'il vous plaît à recevoir des messages pour les signes du gémeaux pour mon plus grand bien celui de tous si je vous plaît les protections alors on a le trafic ici pour l'énergie yang ça ça arrive ça arrive vite parce que j'ai déjà fait la demande avant de faire la vidéo en fait maintenant je le fais de cette façon il y a une harmonisation concernant vos deux polarités en fait je pense que c'est peut-être ça qui vous fait peur d'accueillir d'accueillir et quand je dis d'accueillir on reçoit l'infortune la main ici la tendue donc d'accueillir une nouvelle énergie ici en énergie yang donc là pour moi c'est l'énergie de créativité est-ce qu'on a on se sent capable les capacités de transformer quelque chose que l'on ne souhaite plus voir dans sa vie oui j'ai envie de dire oui vous en êtes capable là il y a cette c'est une guérison avec le cas du C comme ça ça représente en fait le symbole de la médecine c'est ça ça représente le le bâton de feu qui est en lien avec l'énergie du Père avec l'énergie du Christ avec l'énergie du Ciel mais aussi de la Terre et d'harmoniser l'énergie céleste et l'énergie terrestre ça va parler d'intuition et de rationalisation donc d'agir concrètement dans votre vie et d'accueillir votre part intuitive aussi de savoir recevoir en fait de savoir recevoir de l'amour de savoir accueillir les choses peut-être que pour certains d'entre vous il y a une difficulté ici à recevoir et avec Saturne ça vient nous parler justement de quelque chose qui est à mourir concernant cette quête ici perpétuelle de croire que l'on ne peut pas recevoir ou de peut-être que alors pour certains il y en a qui cherchent à tout prix de manière très contrôlante à obtenir quelque chose des faveurs ou des à combler quelque chose à l'intérieur de vous en cherchant à l'extérieur de vous-même et l'invitation ici pour l'énergie Yang c'est que c'est à l'intérieur de vous on a Mercure Mercure qui est c'est vraiment en lien justement avec la connaissance l'intégration de ce dont vous vous pouvez accueillir librement à l'intérieur de vous sans avoir à culpabiliser ni à vous dire je mérite ou je ne mérite pas en fait les choses se font de manière simple et fluide l'invitation c'est de ne pas résister et en résistant à un manque d'amour de soi-même en résistant à une peur à un attachement à une croyance on reste dans un schéma ici qui nous laisse je dirais hésitant qui nous laisse insatisfait dans l'attente et la demande quelque chose d'un peu comme ça donc ça c'est dans l'énergie Yang l'énergie de créativité l'énergie de ce que l'on matérialise de ce que l'on concrétise on va demander aux énergies Lean s'il vous plaît pour les signes du oh on en a eu deux magnifique alors on a eu la grâce ici super bonne nouvelle et on a le ciel bleu la carte bleue ça c'est bonne nouvelle carte bleue ciel bleu elle vient tempérer tout ce qui peut être je dirais l'énergie un peu difficile voilà la carte bleue elle vient pacifier tout ça donc s'il y a des souffrances en lien avec des blessures des attentes d'amour en lien avec je sais pas nos parents des amis voilà des schémas comme ça il y a en fait une guérison pour moi là en mois de juin une guérison que en fait comme si vous une compréhension nouvelle que vous assimilez que votre bonheur dépend de vous en fait et non plus de la quête à l'extérieur et c'est ce ciel bleu vient me dire dans l'énergie yin que vous recevez vous accueillez en fait vous reconnaissez tel que vous êtes ça veut pas dire en se surestimant mais ni en se sous-estimant en fait c'est juste se reconnaître en toute humilité et et de reconnaître que finalement vous êtes aussi responsable de votre vie et de votre bien-être la bonne nouvelle c'est que bah oui il y a la grâce avec ce ciel bleu et en fait elle est en lien avec Saturne donc ce que ça m'évoque c'est que ici dans l'énergie féminine c'est que l'idée de la grâce en fait c'est quelque chose que vous manifestez de façon fluide pour le mois de juin parce que le fait que le ciel bleu il y a je pense une envie de donner une envie de donner de recevoir aussi parce que vu que c'est dans l'énergie yin je pense que vous acceptez l'aide des autres je pense que vous acceptez la confiance aussi que vous êtes guidé que vous êtes protégé et la confiance en vous même aussi que vous avez les capacités de donner tout l'amour dont vous êtes porteur vous avez les capacités de pardonner vous avez les capacités de passer à autre chose mettre de la grâce dans sa vie c'est c'est vraiment un lien pour moi avec la bonté la générosité ce que l'on est capable d'offrir de meilleur de nous même vis-à-vis de nous même donc de s'accepter tel que nous sommes et donc d'accepter aussi le monde tel qu'il est et pour moi c'est vraiment un lien avec une guérison ici l'idée de recevoir de l'amour c'est comme si vous acceptiez cette part de légitimité dans laquelle vous auriez pu peut-être auparavant douter ou hésiter de vos capacités ou de la confiance ou de d'un jugement de valeur quelque chose un peu comme ça donc plutôt une bonne nouvelle pour l'énergie ligne on va demander ce qu'il y a comme quelle est l'énergie qui intervient sur la situation s'il vous plaît attendez je me suis s'il vous plaît quelle est l'énergie qui intervient hop on a une bonne nouvelle on aime bien ça toujours avec Mercure donc au mois de juin une bonne nouvelle est-ce que si c'est en lien avec quelque chose que vous recevez peut-être que vous attendez une nouvelle peut-être que vous attendez de recevoir quelque chose qui peut-être un tremplin pour votre vie alors ça peut être de l'ordre professionnel ça peut être là ça va être pour beaucoup de choses en fait ça peut être et relationnel et professionnel mais pour moi c'est en lien avec vraiment votre cheminement intérieur en fait ça part toujours de là pour moi donc là il y a une bonne nouvelle quelque chose qui votre bonne étoile qui vous envoie un signe ou quelque chose qui vous guide vers quelque chose qui qui va davantage vous permettre de vous épanouir parce qu'on a le ciel bleu ici donc le ciel bleu la grâce et la bonne nouvelle pour moi elles sont en lien elles sont en lien avec quelque chose que vous allez recevoir pour le mois de juin peut-être que vous réussissez un diplôme peut-être que vous réussissez à obtenir un emploi peut-être que vous réussissez à faire une rencontre obtenir des faveurs je sais pas ça veut vraiment parler à chacun d'entre vous là on a les plaisirs ici avec Vénus magnifique je pense que la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir découvrir vos potentiels créatifs soit dans une nouvelle activité qui va vous permettre de découvrir cela ou la bonne nouvelle aussi ça peut être quelque chose qui se rompt ça peut être quelque chose qui qui s'interrompt pour pouvoir derrière avoir cette opportunité là d'un nouveau plaisir de découvrir vos talents pour moi le plaisir c'est en lien avec votre créativité avec l'amour aussi l'art d'aimer les arts en général l'art de vous montrer tel que vous êtes au monde c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la retenue ou dans la timidité ou la restriction de quelque chose parce que voilà il y a comme une nouvelle manière ici vous acceptez ici un potentiel potentiel vous acceptez vos potes du ciel qui vous envoient les signes quelque chose de comme ça et c'est un réel plaisir un réel bonheur en fait c'est comme si vous acceptiez que dans votre vie les choses peuvent être belles et fluides en acceptant les choses que la vie vous invite à vous accorder et là votre responsabilité c'est de recevoir les cadeaux et d'en faire quelque chose de super pour vous en fait bonne nouvelle bonne nouvelle les plaisirs il y a je pense que soit c'est une nouvelle activité soit vous prenez le temps de faire quelque chose un nouveau loisir soit vous prenez le temps d'apprécier davantage de partager les choses avec le monde parce qu'on a Vénus ici et on a le 7 le 7 pour moi est en lien avec la cohérence avec l'alignement avec tous ces chakras avec les le chandelier à cette branche il y a une harmonisation pour moi avec ça en plus on parle de l'art et là il y a le phénomène des cordes qu'est-ce qui est dans vos cordes qu'est-ce que vous vous autorisez à accepter en vous de vous et que vous manifestez au monde qui est votre propre signature voilà il y a un truc comme ça parce que la bonne nouvelle c'est que je pense que pour le mois de juin vous allez oser quelque chose vous allez oser il va y avoir une opportunité concernant cela voilà ce que ça me dit on va demander la synthèse s'il vous plaît du tirage pour les gémeaux elles sont dans du gémeau s'il vous plaît le gémeau il pense il pense beaucoup là l'invitation c'est d'agir aussi avec le trafic là dans l'énergie yang on peut on peut penser qu'on manque d'action qu'on manque de quelque chose et donc quand on pense qu'on manque de quelque chose on n'agit pas on réfléchit trop ça mouline et ça reste à l'état de penser je pense que là l'énergie du 4 du C c'est aussi de mettre en action les choses que vous voulez voir grandir et fleurir dans votre vie et pour vous même en confiance s'il vous plaît quelle est la synthèse du tirage et bien on a l'énergie du feu ici pour la synthèse donc en fait c'est de ce que ça me dit ici il y a plusieurs choses de mettre à profit je crois que la planète Mars c'est la planète des gémeaux en plus de ça je vérifie quelque chose ah non les gémeaux c'est Mercure ouais les gémeaux c'est Mercure votre planète et là vous l'avez eu en deux fois la bonne nouvelle et le trafic ok alors ce qu'il y a c'est que le gémeaux a aussi la on va dire dans le défaut c'est un être paradoxal un être qui peut se disperser étant donné qu'il y a ces deux masques il y a le côté mutable qui peut être soit d'un côté soit de l'autre et donc il ne sait pas toujours se positionner ou il ne sait pas forcément toujours choisir et ça peut créer une forme de tension interne une forme de résistance de lutte intérieure là le feu quand je regarde cette carte c'est comme s'il y avait une querelle entre deux coques qui à l'intérieur se font la guerre se tire la bourre ou je ne sais quoi et on a Mars Mars qui est une énergie donc de feu c'est une énergie de déconstruction en fait mais la déconstruction est saine sur certains plans de l'existence c'est à dire que c'est important de d'agir avec avec une certaine force mais pas une force violente je dirais la force d'encourage de d'accueillir que nous pouvons dépasser des colères dépasser des des résistances qui nous empêchent parfois de pardonner ou de passer à autre chose dans notre vie pour moi c'est aussi ça ici cette lutte intérieure entre une hésitation c'est comme s'il y en avait un qui voulait avoir plus raison que l'autre et je pense que là pour l'énergie des Gémeaux étant donné qu'il y a ces deux masques il y a ces deux facettes je pense que c'est pas quelque chose qui est toujours évident pour vous de mettre les deux d'accord on va voir ce que ça nous dit d'autre 7, 8, 9, 10 elle est en lien avec la 10 avec avec la roue de fortune dans le tarot de Marseille qui est en lien avec le destin mais aussi la roue mécanique dans laquelle on on reste et on s'enferme quand on est trop dans le contrôle dans le mental dans la peur dans la non-connaissance de soi on perpétue quelque part un schéma qui nous restreint à quelque chose au lieu de s'extraire d'un schéma d'un schéma triangulaire donc de victime bourreau sauveur vous savez ce fameux triangle de Karpman où on va perpétuer des comportements affectifs qui peuvent soit nous enfermer dans la victimisation et se dire que c'est pas de ma faute tout ce qui m'arrive tout est de faute des autres soit le côté bourreau donc quand quand on est par exemple dans la crainte le manque de confiance etc on peut être hyper contrôlant et donc on peut avoir peur de 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 reconnaître une part de vulnérabilité en nous de s'ouvrir à la confiance vis-à-vis du monde qui nous entoure et donc ce qu'on peut vouloir faire par ce biais là c'est de contrôler la vie des autres donc d'être dans le phénomène du bourreau et donc de 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 la vie des autres en pensant régler une sécurité à l'intérieur de nous-mêmes voilà c'est des mécanismes qui sont assez malsains mais souvent c'est inconscient alors quand c'est conscient la bonne nouvelle c'est que quand on est conscient on a beaucoup plus de faculté de pouvoir interagir avec et donc de l'améliorer de le conscientiser d'en faire autre chose quand c'est inconscient la vie va vous mettre en face pour que vous puissiez le voir et à un moment donné prendre votre responsabilité et pour moi la grâce ici le ciel bleu il était question aussi de responsabilité c'est ce que ça me disait c'est comme si vous le ciel bleu venait balayer des nuages abstrait faire abstraction sur la victimisation sur les souvenirs du passé la victimisation etc le sauveur aussi j'ai pas abordé le sauveur c'est aussi quelque part avec une forme de selon l'éducation que chacun a pu avoir on peut avoir des tendances à culpabiliser si on ne s'occupe pas de certaines personnes si l'on n'est pas gentil si on on n'est pas présent ou qu'on n'est pas gentil vis-à-vis de nos membres de notre famille ou de nos proches etc et donc on peut aussi s'enfermer dans un schéma de sauveur parce qu'on peut avoir peur de ne pas être aimé et donc si on ne lâche pas cette peur là qu'est-ce qui se passe on reste dans cette forme de de roue là qui 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 vous enferme dans un schéma répétitif qui est là depuis longtemps et peut-être que ben c'est un peu voilà à quoi est associée cette querelle à l'intérieur de vous pour moi c'est vraiment un lien à prendre son destin en main c'est-à-dire que en fait pour les signes du gémeau qui sont très psychiques il peut aussi y avoir pour certains d'entre vous j'irais une forme d'immaturité psychologique affective émotionnelle qui peut enfermer dans ce schéma là et et c'est ce qui peut justement créer cette lutte à l'intérieur c'est-à-dire que à l'intérieur de vous votre corps votre coeur aspire à grandir à vous déployer à aller vers autre chose et il y a une résistance à rester ben sur les souffrances des blessures de l'enfant intérieur qui qui dit non ça c'est pas juste non je souffre on peut y avoir voilà quelque chose de comme ça soit ben voilà l'invitation à passer à autre chose et en même temps cette résistance de non j'ai pas guéri encore pourtant on a le ciel bleu donc en fait ce que ça me dit c'est que ça vient quand même tempérer si elle est sortie je pense que c'est quelque chose que vous allez conscientiser soit c'est aussi en lien avec le rapport à l'extérieur vis-à-vis du positionnement des choses comme ça peut-être des querelles en lien avec avec cette bonne nouvelle cette nouvelle manière d'être de voir votre vie de savoir ce qu'il y a de sain et de juste pour vous de vous positionner de mettre des actions en conséquence qui vont aller dans le sens du respect de vous-même peut créer autour de vous aussi des jalousies des gens qui peuvent aussi ne pas comprendre et pas forcément soutenir vos choix et ça peut donc créer des conflits aussi ou des incompréhensions il peut y avoir quelque chose de comme ça et l'idée c'est que dans tous les cas il y a le ciel bleu donc en fait même s'il y a un conflit une querelle ou une difficulté émotionnelle interne vous allez pouvoir je pense y faire face parce que vous allez reconnaître que vous méritez du respect de l'amour et donc vous allez vous l'apporter et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à l'extérieur de vous que ça va dépendre encore une fois voyez avec cette énergie Young mais c'est vraiment question de vous-même et c'est là que vous allez pouvoir comprendre et donc agir avec l'énergie du 10 ici au centre du tirage dans la synthèse l'énergie du destin l'énergie de la prise en main de votre vie et tout en en lâchant prise aussi de ce qui peut découler c'est à dire qu'il n'y a plus vraiment une attente il y a un engagement pour vous-même et en même temps un détachement qui est en lien avec cette guérison est-ce qu'il y a un autre message concernant la synthèse concernant cette carte du feu s'il vous plaît wow ouh et ben là on a l'amour alors c'est marrant parce que alors regardez après la querelle on voit deux petits coques là tada réconciliation ouais je pense qu'il y a une guérison qui se fait et on a wow alors on a eu la sagesse ici et la beauté avec Jupiter et Jupiter qui est en lien avec avec l'expansion la guérison il y a vraiment l'idée d'une élévation donc là une sagesse une nouvelle manière de voir encore une fois les conflits qui peuvent s'opérer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous et en fait vous en intégrez une nouvelle maturité de ça et la beauté vous voyez non non je me suis trompée la beauté je pense que vous vous allez pouvoir en extraire quelque chose de vraiment beau et constructif de ce schéma là pour moi il y a une guérison en fait vous allez certainement voir quelque chose de comme ça mais à mon avis je ne sais même pas si ça va être à mon avis ça va être très bref ça ne va pas durer longtemps ça enfin c'est quelque chose qui se clôture pour moi assez rapidement le fait qu'il y ait eu les trois qui se bouquent d'un coup avec la sagesse la beauté de quelque chose qui éclot je pense qu'il y a une maturation et une lucidité sur ce schéma là et donc vous n'êtes plus en lutte ni en dualité mais en harmonisation que ce soit vis-à-vis de votre rapport à vous même et donc si vous vous aimez tel que vous êtes vous allez davantage être plus à même d'aimer d'apprécier le monde tel que vous êtes et vous même de vous intégrer au monde parce que vous vous apportez l'amour suffisant pour vous et donc vous êtes beaucoup plus rayonnant en paix l'idée de la beauté c'est c'est comme si après une construction après un parcours de vie après une fleur avant qu'elle qu'elle germe jusqu'à sa graine il y a toute une évolution qui se fait elle va déployer ses racines voilà elle va elle va arborer les vents les tempêtes la pluie le froid enfin selon je le caricature mais voilà de manière très simpliste mais je pense que ça va vous parler et à un moment donné après avoir traversé des cycles naturels les saisons les vents les tempêtes les soleils les pluies les lunes les soleils une graine née de ce cycle voilà et je pense que là il y a la récolte d'une nouvelle graine et la fin de ce cycle donc c'est vraiment positif pour vous les amis j'ai moi il y a peut-être même une rencontre à la clé magnifique une belle guérison en tout cas une belle compréhension une belle assimilation de quelque chose de neuf une mise en action un soleil clair un ciel bleu dégagé qui qui remet de la douceur en fait la douceur dans votre vie on va demander au Yiking un message complémentaire concernant le tirage et bah le 8 et le 9 le 8 tout de suite ça m'a parlé de l'harmonie je crois qu'elle est en lien avec la famille celle-ci je vais vérifier je vais vous la montrer elle est belle et la 9 la solidarité je parlais de la famille l'eau sur la terre joignez-vous à d'autres pour atteindre le succès donc là c'est ça aussi c'est qu'en fait il y a peut-être le duel intérieur qui était présent en fait il se clôture lié à justement le rapport que vous avez de vous-même l'estime que vous portez et plus vous allez aller vers les autres et déployer vos potentiels et montrer qui vous êtes authentiquement parlant et de vous sentir aimé pour ce que vous êtes mais va vous révéler à quel point vous avez votre place en ce monde et que oui d'être solidaire avec les gens qui vous entourent ça va vous enrichir et vous quelque part vous reconnecter à vous-même aussi c'est ça que ça me dit donc lorsque l'eau coule librement sur la terre elle trouve une autre eau à laquelle se joindre de même les personnes cherchent à appartenir à un ensemble plus vaste en restant unis on obtient le succès c'est vraiment l'idée de c'est ça de vous vous allier avec des gens de votre coeur des gens qui vibrent dans la même ils sont dans le même courant en fait dans le même courant c'est l'invitation pour le mois de juin je pense que pour certains d'entre vous il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont se présenter dans votre vie qui vont vous aider à sortir d'anciens schémas aussi ou d'anciennes habitudes peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres des nouvelles opportunités je pense ici de vous unir à quelques d'autres personnes dans l'idée de mutation et on a la 9 la 9 pour moi est en lien avec la fin d'un cycle ça brille un petit peu avec le soleil qui est la force dompteuse du petit vent qui souffle dans le ciel et là qui dit rien de solide ne peut être réalisé vous êtes un signe d'air donc il y a le côté très mental je pense que l'invitation c'est d'ancrer les choses on va voir les nuages avancent rapidement et changent de forme mais la pluie ne tombe pas il n'y a aucun moyen de lutter pour arriver à l'achèvement à travers de petites actions il est possible de préparer les circonstances propices à des succès futurs donc en fait ce que ça dit ici c'est que alors plusieurs choses concernant déjà les projets futurs vous pouvez toujours mettre en action des petites choses des petites entreprises qui vont dans le sens de ce vers quoi vous tendez et ce que ça dit c'est que c'est peut-être pas le moment de prendre de grandes décisions concernant des choix attendez un petit peu peut-être parce que là je pense qu'il est question de partager de parler de certaines choses de certaines de vos blessures à des gens qui sauront vous accueillir vous accepter tel que vous êtes peut-être que ça peut être ça l'idée de la solidarité ici qu'on avait eu l'eau de vous joindre à l'eau ça me parle aussi de libérer les émotions ouais d'aller vers des gens auprès desquels vous vous sentez accueilli pour cela ça va être une source je pense d'aide de guérison et là le fait que le 9 soit sorti et qu'il quelque part il y a des nuages mais il n'y a pas d'eau c'est comme si on ne s'autorisait pas encore suffisamment à guérir certaines blessures ou à libérer ou à nettoyer quelque chose donc je ne sais pas je pense que l'idée de vous joindre à des personnes va vous apporter une grande aide et peut-être que vous êtes encore dans une difficulté à faire totalement confiance ou à lâcher vos émotions ou à vous ouvrir pleinement authentiquement je pense que vous avez besoin de temps il y a quelque chose d'un peu comme ça et je pense que les choses se font dans l'ordre qu'il faut c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir vis-à-vis de ce temps-là la fin d'un cycle je pense que c'est parce que vous avez besoin de le voir ce schéma-là et ça va passer à autre chose ensuite après le 9 on repart sur une nouvelle énergie donc ouais il y a quelque chose de comme ça on va demander à l'oracle des anges gardiens s'il vous plaît un message complémentaire concernant le tirage des signes des gémeaux des signes en danger s'il vous plaît dans tous les cas il y a un ciel bleu donc moi ce que ça me dit c'est qu'il y a une nouvelle perspective de vie beaucoup plus sereine beaucoup plus apaisée on a l'intuition fait confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai donc vous qui êtes très mental très analytique peut-être qu'il y a l'idée d'un lâcher prise sur ce que l'on pense croire comprendre peut-être ça tout le paradoxe un petit peu pour les signes des gémeaux qui sont complexes parfois trouver une réponse à ta question empoisonne ton coeur une multitude de possibilités existent cesse de les ressasser et laisse la solution émerger ça me fait écho avec ce que on disait au début sur la roue c'est un signe qui est mutable donc en fait l'idée de résister à quelque chose d'ancien vient de polluer finalement quelque chose de nouveau qui peut se présenter quand on a peur de quelque chose en lien avec le passé on le projette mentalement sur la peur de reproduire quelque chose dans le futur et donc on s'éloigne de tout un tas de possibilités autres qui peuvent se présenter donc là l'idée c'est de lâcher prise essayer de libérer ces croyances et d'accueillir en fait à chaque instant de votre vie avec beaucoup plus de liberté d'accueillir ce que l'univers va vous apporter mais de juste en fait au delà de ce que même vous auriez pu imaginer l'univers vous aime encore plus que ce que vous pouvez vous aimer en fait donc faites confiance à la vie cesse de les ressasser et laisse la solution émerger c'est ça lâchez prise et accueillez ce que la vie va vous amener sur votre chemin nous tes anges nous te guidons fais confiance en ce que tu ressens car ce que tu ressens de bon est bon c'est si bon comme ça c'est si bon comme ça quand on se mélange ça donne un goût étrange avec l'amour les cœurs on va demander s'il y a un deuxième message pardon la carte du pardon tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur laisse-la partir je pense que c'est ça c'est en lien avec la 9 ici qui bloque vous allez vous allez pouvoir voir en fait quelque chose ici c'est à dire que vous allez voir où est-ce que vous en êtes qu'est-ce qui peut encore être présent vous faire du mal vous faire souffrir une blessure qui va réapparaître et qui est là c'est une opportunité de l'avoir de l'accueillir de l'honorer pour pouvoir la libérer et accueillir quelque chose d'autre donc ici la fin d'un cycle courage laisse-la partir pardonner ne signifie pas que tu approuves l'action des autres cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement voyez je vous parlais de la roue tout à l'heure la culpabilité gâche ta précieuse énergie donc voilà la victimisation là je parlais du ciel bleu c'est la responsabilité aussi de votre propre bien-être votre bonheur vous le créez vous-même c'est pas en cherchant auprès des autres les autres aussi dans la solidarité c'est de pouvoir partager des choses et tout ça ok mais votre réel bonheur c'est vous qui le construisez la culpabilité gâche ta précieuse énergie béni et pardonne les douleurs du passé car en agissant ainsi tu vas récolter la joie dans ta vie oh le loup magnifique pour moi il y a une belle guérison pour vous au mois de juin je pense que c'est en lien avec le phénomène du schéma répétitif vous arrivez au bout d'un cycle et il y a de nouvelles opportunités de rencontres qui vont vous permettre de faire davantage confiance à la vie davantage confiance à l'ouverture de votre coeur et donc de refaire confiance à recevoir de l'amour en fait je pense que c'est ça qui va qui va qui va changer dans votre vie au mois de juin les amis géants magnifique on a la paix qui est sous le paquet super ça me fait penser avec le ciel bleu apaises tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton coeur sens le flux et le reflux de l'amour le mouvement éternel des étoiles ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée yes la fin d'un cycle les amis courage courage je pense que là pour le mois de juin ça va être super et une belle un beau cycle qui se qui se clôture pour passer à autre chose voilà magnifique ben écoutez je vous souhaite un très beau mois de juin les amis géants à 100 dans géants toutes les personnes qui viendront l'écouter ce signe voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit pouce bleu à laisser un commentaire si vous le souhaitez ça fait plaisir aussi vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir les prochaines vidéos je vous invite également à me contacter si vous le souhaitez en consultation personnalisée par mail qui est dans le bas de la description voilà et puis pour ceux qui souhaitent éventuellement essayez aussi les cartes oracles vous seul à la maison jouer avec votre intuition voilà vous découvrir tous ses potentiels je vous partage dans la description toutes les cartes oracles avec lesquelles moi j'aime bien j'aime bien étudier et voilà vous pouvez vous les procurer si le coeur vous en dit voilà et puis autrement au plaisir pour les prochaines vidéos voilà je pense que j'ai à peu près tout dit voilà merci pour les messages reçus et transmis merci à vous tous merci à vos abonnements à vos likes à vos dons également merci infiniment je vais bientôt pouvoir acheter une nouvelle caméra grâce à vous donc je vous en remercie infiniment voilà prenez bien soin de vous pour ce mois de juin un beau nouveau cycle va se présenter à tout prochainement donc super belle évolution à vous une nouvelle renaissance et voilà très beau mois de juin à vous à tout bientôt les amis jumeaux bye bye musique Musique